Salut à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. On va parler de cette toute nouvelle version iOS 16.2 Beta 2, pas mal de petites nouveautés très intéressantes, dont une où je sais que beaucoup d'entre vous vont être très contents, on va en parler dans cette vidéo. Alors surtout si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit j'aime sous cette vidéo pour m'encourager. Et c'est parti pour les nouveautés. iOS 16.2 est maintenant disponible pour les développeurs et en version publique. Alors que nous réserve cette version iOS 16.2 Beta 2, des petites nouveautés très sympathiques, dont une que tout le monde attendait, surtout les utilisateurs de Free. Vous allez pouvoir maintenant utiliser une fonction que Free vous avait promis, je vous en parle tout de suite dans cette vidéo. Apple continue donc le déploiement de cette toute nouvelle version iOS 16.2. Normalement je pense qu'elle sortira officiellement en finale pour tous aux alentours du 12 voire du 14 décembre. Dites-moi en commentaire votre pronostic, on note ensemble le 14 décembre pour la version finale pour tous. Je vous ai d'ailleurs sorti la vidéo hier de iOS 16.1.1 qui devrait normalement corriger le problème de la batterie depuis iOS 16. Est-ce que de votre côté vous avez trouvé du mieux ? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Allez partons ensemble tout de suite sur cette nouveauté iOS 16.2 Beta 2, c'est parti ! Allez, et si vous êtes curieux, je vous mettrai donc le lien sur les notes d'information sur cette toute nouvelle version iOS 16.2 Beta 2. Si vous voulez donc lire en français toutes les corrections de bugs et toutes les nouveautés sous cette version, vous aurez le lien en description. Et surtout donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire les bugs que vous rencontrez encore sous iOS 16.1.1. Allez, on parle tout de suite de cette première nouveauté iOS 16.2. Alors, pour cette version iOS 16.2 Beta 2, pour les utilisateurs de Free Mobile, alors maintenant, vous allez pouvoir activer les appels Wi-Fi. C'est enfin disponible sous cette version. Free en parlait depuis un sacré bout de temps. Et maintenant, vous aurez donc la possibilité d'activer tout simplement en enlant dans réglages et dans téléphone, vous pourrez activer les appels Wi-Fi à partir de Free. Bonne nouvelle ! Dites-moi si vous êtes des utilisateurs de Free Mobile et si c'était une option que vous attendiez avec impatience. Alors, avec cette version iOS 16.2 Beta 2, la fluidité est au rendez-vous. Est-ce que Apple avait déjà intégré le patch iOS 16.1.1 dans cette toute nouvelle version ? Puisque sur un iPhone 14 Pro Max, j'ai trouvé que la batterie était plutôt pas mal préservée. Et ça, c'est plutôt beau signe. Lors de la première présentation d'iOS 16.2 Beta 1, je vous avais parlé de Freeform. Eh bien, Freeform maintenant fonctionne sous iOS 16.2 avec la synchronisation. Je vous montre ça tout de suite. Mais avant toute chose, avant de lancer Freeform, pensez à aller donc dans votre compte iCloud et d'activer Freeform. pour pouvoir, bien entendu, partager vos tableaux avec tout le monde. Alors, souvenez-vous, quand je vous avais présenté Freeform, c'était cette application sous forme de tableau blanc qui permet de travailler ensemble, donc de collaborer ensemble et de partager, par exemple, des notes, de partager des dessins, etc. C'est maintenant possible de synchroniser vos tableaux avec qui vous voulez. Vous pouvez donc synchroniser et envoyer tous ces tableaux que vous aurez fait à partir de Freeform. Ça, c'est plutôt cool. Ce qui va être intéressant ici avec cette toute nouvelle application Freeform, c'est que l'on pourra, par exemple, imprimer, partager. On pourra faire vraiment pas mal de choses en collaboration, par exemple, avec ses collègues, au boulot ou avec la famille. La synchronisation maintenant fonctionne avec iOS 16.2 Beta 2 et c'est pas plus mal, plutôt cool. Allez, on passe tout de suite à la prochaine nouveauté iOS 16.2. C'est parti. Et Apple continue à améliorer le fonctionnement de l'écran de verrouillage, l'écran d'accueil. On va pouvoir avoir un peu plus de personnalisation. On va en parler dans cette vidéo et surtout, restez jusqu'à la fin puisque j'ai une grosse nouveauté, une grosse annonce à vous faire dans cette vidéo. Vous allez voir, vous allez être très surpris. Apple nous prépare un truc vraiment énorme. Alors, avec cette mise à jour, on va pouvoir personnaliser un peu plus notre écran de verrouillage avec deux nouveaux widgets. Je vous les présente tout de suite. Voilà, donc on va gagner deux nouveaux widgets. Le premier qui était sorti avec la version iOS 16.2 Beta 1, le widget Sommeil. Et voici maintenant le widget Santé. Depuis iOS 16, on avait donc la possibilité de mettre un traitement dans l'application Santé. Avec cette possibilité, on pouvait donc se faire rappeler de prendre notre traitement à telle heure. Et ça, c'était vraiment super cool. Et bien, Apple avec cette version iOS 16.2, en plus du widget maintenant Sommeil, va nous permettre de positionner un widget traitement qui nous permettra de nous rappeler de prendre notre traitement. Ça, je trouve ça vraiment génial pour les personnes qui prennent un traitement régulièrement ou pour les personnes qui vont prendre un traitement. Ça permet, en fait, si vous avez malheureusement des pertes de mémoire pour les personnes âgées, ça permet de se rappeler qu'en permanence, on a notre traitement à telle heure à prendre. Je trouve ça vraiment cool. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Une fois que vous aurez pris donc votre traitement, vous allez pouvoir cliquer sur ce widget qui va vous envoyer directement dans l'application Santé. et vous allez pouvoir donc dire que vous avez pris votre traitement. Et ça, c'est vraiment super sympa pour les personnes qui prennent un traitement à longue durée. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, lorsqu'on lit les notes, on s'aperçoit qu'un gros bug a été corrigé sous cette version iOS 16.2 Beta 2. C'était l'appareil photo. Lorsqu'on glissait l'appareil photo, lorsqu'on était sur l'écran de verrouillage, on n'avait plus accès, en fait, à notre écran d'accueil. On ne pouvait plus donc revenir à l'écran d'accueil. Il fallait appuyer sur le bouton marche-arrêt pour pouvoir, en fait, revenir sur l'écran d'accueil. Ce bug a été corrigé sous iOS 16.2 et ce n'est pas dommage. Allez, on continue ? Allez, on part tout de suite dans les activités en direct live activities. Il y a du nouveau avec cette version iOS 16.2 Beta 2 et je vous en parle tout de suite. Alors, pour atteindre ces live activities, on va aller dans réglages, dans TV et on va rentrer dans live activities. Ici, on peut s'apercevoir que ce menu n'est pas encore en français, mais il permettra, en fait, d'actualiser encore un peu plus d'activités en direct, ce qui risque de bouffer un peu plus de batterie sur notre iPhone, à voir lorsque celle-ci sera finalisée. Ça se trouve donc sur iOS 16.2 Beta 2 et, attention, ce qui est présenté dans cette vidéo, peut-être n'existera plus lors de la version finale. Alors, iOS 16.2 Beta 2 permettra aussi, à partir de l'écran de verrouillage, à partir du bouton personnalisation, d'atteindre directement la bibliothèque par rapport à la photo pour une meilleure personnalisation de la photo. Si on veut, par exemple, flouter un peu plus l'arrière-plan, si on veut recadrer notre photo, on aura directement accès à partir des trois petits points qui se trouvent complètement en bas à droite. On pourra donc modifier cette photo directement à partir de la bibliothèque. Ça, c'est plutôt cool. Apple, vraiment, travaille énormément sur l'écran de verrouillage et tend à le mettre de plus en plus accessible. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez. Donc, j'ai vu qu'il y en avait pas mal de faites sur YouTube. Si vous désirez donc que je vous fasse une vidéo personnelle avec VoiceOver pour personnaliser votre écran d'accueil, ça m'intéresse beaucoup. Si on se réfère donc aux différentes notes de réglage des bugs sous iOS 16.2 Beta 2, apparemment, il y avait un problème d'ouverture lors de l'App Store avec iOS 16.2 Beta 1. Apparemment, Apple a réglé ce problème. On pourra maintenant utiliser l'App Store sans aucun souci. Et encore un bug corrigé sous cette version iOS 16.2 Beta 2. Lorsqu'on passait des appels FastTime ou des appels directement téléphoniques, certaines personnes rencontraient ce problème où, avec les boutons volume haut et volume bas, on n'avait pas la possibilité de régler le volume. Apparemment, la version iOS 16.2 Beta 2 règle ce souci. Et là encore, ce n'est pas du tout négligeable. En espérant qu'un problème réglé n'amène pas un problème derrière, car actuellement, iOS 16 amène pas mal de soucis. Est-ce que vous-même encore vous rencontrez des soucis avec vos versions ? D'ailleurs, la dernière version que je vous ai présentée hier, iOS 16.1.1, vous a-t-elle arrangé certains bugs ou pas ? iOS 16.2 Beta 2 amène aussi la correction du bug de Spotlight. Est-ce que vous rencontrez vous-même encore actuellement des problèmes sous Spotlight ? Dites-moi ça en commentaire. Alors, pour tous ceux qui vont habiter en Inde, maintenant, avec cette nouvelle version, l'iPhone sera compatible en 5G plutôt cool. Je vous en ai parlé hier avec ma vidéo iOS 16.1.1 sur le côté de la batterie. Si vous avez fait l'installation de cette version, attendez encore 2, 3, voire 4 jours qu'iOS se mette et s'installe correctement et remette tout en place. Et dites-moi en commentaire si vous avez retrouvé une batterie correcte au niveau de votre iPhone. Alors, attention, voici la nouvelle extrême de iOS 16.2. Apple continue à travailler sur l'accessibilité. Et apparemment, j'ai lu différentes notes qu'Apple travaillait sur un système appelé Clarity. Clarity, ça va être la possibilité de simplifier au maximum notre iPhone. Tout ceci se trouvera dans Réglages et Accessibilité. On ira donc dans Clarity. Et Clarity permettra de clarifier un peu mieux notre iPhone, de mettre sur l'écran d'accueil certains contacts, certaines icônes, certaines applications, en gros, en gras, de différentes couleurs. Clarity va permettre, en fait, de clarifier l'iPhone pour certaines personnes, par exemple, atteintes de dyslexie, certaines personnes en situation de handicap, d'autres personnes comme les seniors, on va simplifier notre iPhone au maximum pour avoir accès directement et très simplifié. Que pensez-vous de cette nouvelle fonction Clarity qui, elle, se trouvera tout de suite dans Réglages, Accessibilité et Accès guidé. Et on pourra donc activer Clarity. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech. N'hésitez pas donc à mettre un petit j'aime pour m'encourager et pour encourager la chaîne. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéos. Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Prenez soin de vous. Et à très bientôt pour une prochaine. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501